Moi, c'est un autre côté qu'on n'en parle pas, qui est comme, pour certaines personnes, c'était vraiment nice la pandémie. Pour certaines d'autres, c'était pas si nice. Welcome to the Speak Amigo podcast. Pour vous les filles, c'était comment la pandémie? C'était quoi les ins and outs? C'était quoi les leçons que vous avez apprises? C'était comment la pandémie pour vous? Ouais. En fait, avec moi, au début, ça allait bien. J'étais contente parce qu'à l'époque, j'étais comme, OK, yes, on n'a plus d'école, mais là, j'ai vite réalisé qu'après même pas trois semaines, shit, comme ça m'a vraiment frappé parce que, tu sais, moi, j'avais l'habitude de fréquenter des gens, être toujours avec des gens, puis tout à coup, on pouvait plus sortir, rien faire. Y'avait un moment, genre, j'étais vraiment dépressif, genre, genre, je pleurais, comme, no way, no way, no way, je savais même pas pourquoi je pleurais, j'étais comme, yo, pourquoi je suis tellement jeune, mais tu sais, pour toi, si tu sais, j'avais ma famille, mes parents, tout le monde, on était là, mais ça a juste frappé. Tu vois, c'est ça, un autre côté qu'on n'en parle pas, qui est comme, pour certaines personnes, c'était vraiment nice la pandémie. Pour certains d'autres, c'était pas si nice, et pour d'autres, comme, j'ai pas compris, mais pour d'autres, il y a des gens qui, c'était même pire, comme, apparemment, les cas de violences conjugales ont monté, Vraiment, ouais, 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 les parents, pour une fois, ils étaient avec leurs enfants, là, maintenant, c'est comme, les enfants, c'est, ouais, c'est chaos. Est-ce que vous avez eu un bal, est-ce que t'as eu un bal, alors? Non. Ben, un fake bal, genre, au gymnase, au secondaire, genre, oh, damn, oh, shit. Et tu sais, c'était des classes fermées, c'était n'importe quoi, genre, ouais, mais tu sais, moi, parce que moi, de mon côté, la pandémie, c'était pas super, je pense, j'avais comme, avant la pandémie, j'avais une phase un peu, comme, quand même, triste, plus dark, on va dire, pis après, j'ai eu la pandémie, pis j'étais comme, je pense, je vais me reprendre en main, pis, on dirait, moi, j'ai vraiment évolué, j'ai pris le temps de lire, beaucoup de développement personnel, moi, tu vois, ça a été comme, l'inverse, ça m'a vraiment aidée, j'ai été faire, genre, des marches, j'ai été faire attention à moi, moi, ça a été vraiment, une bonne chose, comme, prendre du temps pour moi, apprendre à aimer la solitude, je dirais, quand même, moi, ça a bien été de mon côté, quand même, pas si pire, mais c'est sûr qu'on a tous des moments, c'est sûr, c'est difficile, plus le côté social, qui a été quand même difficile, mais... Genre, moi, j'avais commencé l'année, comme, tu sais, le mois de février, comme, tu sais, j'étais vraiment impliquée à l'école, j'étais dans le conseil des élèves, tu sais, je faisais des réunions, pis tout, pis j'étais vraiment impliquée à l'école, puis là, un jour, on me dit, tout est fermé, j'étais... Tu sais, au début, j'étais contente, on va pas penser, au début, j'étais contente, c'était comme, bien, pas d'école, tu sais, on va faire tout ce qu'on veut, mais tu sais, genre, un peu le début, mais, j'étais comme, ça les rends, quoi. Wow. Toi, c'était comme, ah, ouais. Moi, moi, mais moi, comme, j'étais plus sur les réseaux sociaux, donc, ok, en fait, pourquoi, ok, pourquoi j'ai désactivé tout? Parce qu'une fois, j'étais en cours, j'étais en train de couler mon cours. Donc, comme, ça allait pas bien à ce côté-là, tu vois, j'étais confus, j'étais à l'école, j'ai envie de couler mon cours. Puis là, j'ai reçu une notification, puis mon téléphone m'a dit que je passais 4 heures par jour sur Instagram. 4 heures par jour. Là, je me suis fâché, je suis comme, comment je suis en train de couler, mais je passe 4 heures par jour sur Instagram? Ces 4 heures-là, je devrais être en train d'étudier ou de... Donc là, je me suis dit, c'est quoi? Je sais pas, qu'est-ce que je vais faire avec mon temps, mais à la place de dépenser 4 heures sur les réseaux sociaux, je sais que ces 4 heures-là va aller à d'autres choses. Donc là, j'ai tout désactivé, puis la première semaine, écoute, j'étais tellement accro, puis j'étais tellement accro à mon téléphone, que la nuit, je dormais, et je dormais avec mon téléphone, comme ça, puis j'appuyais, ok, moi, mon Instagram, il est comme le côté ici. Genre, la nuit, je me réveillais avec mon pouce, comme ça, ok, parce que, puis, comme dis-toi, je l'ai fait encore. Je me réveille la nuit, une fois, je regarde, je swipe, je dors. Puis ça, c'est, t'es littéralement accro. Oui, oui, oui. Tu vois, puis quand j'ai réalisé que, comme, quand j'ai activé Instagram, c'est ça que je faisais, j'étais comme, ok, wow, je suis vraiment accro. Puis là, de temps en temps, j'ai arrêté, j'ai arrêté. Et, attends, donc, durant la pandémie, c'est ça. Donc là, durant la pandémie, j'avais pas d'Instagram. Mes amis Instagram, donc les gens avec qui j'ai grandi sur mon air, mais qu'on se voit pas tous les jours, j'avais plus contact avec eux. Donc, j'étais plus proche avec eux qui avaient mon numéro et ma famille. Mais c'est une bonne chose, je pense, dans un sens. Ouais, dans un sens, c'est une bonne chose. Et c'est ça, durant la pandémie, parce que, tu sais, on peut pas voir les gens. Quand j'ai croisé quelqu'un par hasard, c'était plus excitant pour moi. Parce que, la vérité, c'est que, tchèque, disons si, la prochaine fois que nous, on se voit, ok, on va dire, c'est dans deux ans. Si on, like, on se, like, we have each other sur les réseaux sociaux, donc, vous allez voir quand même, qu'est-ce que je fais, je vais voir qu'est-ce que vous faites. Je veux quand même vous voir. Donc, je veux voir, exemple, ah, elle est allée en voyage, ah, elle a fait ça, elle a fait ça. Donc, si je te vois en deux ans, je peux te dire, hey, comment a été ton voyage? J'ai des nouvelles sur toi. Exactement. Mais si ça fait six mois qu'on n'a pas eu de contact, pas sur les réseaux sociaux, quand je te vois, on a tellement de choses à se dire, donc, c'est ça que j'avais. Donc, quand je croisais les gens, j'étais tellement content, parce que j'avais tellement de choses à les dire, puis ils étaient comme, oh, qu'est-ce qui se passe avec toi, je te vois plus. Et là, je suis comme, je suis plus sur les réseaux sociaux. Et là, je pouvais parler de tout ce que j'avais en tête, et la même chose pour eux. J'ai vu des gens, ils m'ont dit, j'ai un enfant. Je suis comme, quoi? Comment? Comment t'as un enfant, tu vois? Donc, ouais, c'était intéressant, tu vois? C'est comme plus profiter du temps, genre, avoir des moments de qualité, là, tu peux développer beaucoup plus. C'est vrai que c'est, en mettant en tout sur nos réseaux sociaux, que tout le monde sait qu'est-ce qu'on faisait l'été, ou, c'est vrai.